Alors, on va commencer un petit score des différentes éléments d'Odenata. En général, l'Odenata, c'est une machine capable d'effectuer le traitement automatique de l'information. C'est un appareil électronique capable de faire ce qu'on appelle le traitement de l'information d'une manière automatique. Donc, elle n'a pas l'électronique qui traite automatiquement les informations. Vous voyez le type d'ordinateur, soit un ordinateur portable ou un ordinateur environ. Donc, l'ordinateur, il a l'autre nom, par exemple, Compuser. Ici, on vient un peu sur Compuser. On va s'intéresser seulement sur le nom d'ordinateur. Pour le schéma fonctionnel d'un ordinateur, l'élément essentiel ou bien principal de l'ordinateur, c'est l'intuit central. Les autres éléments sont appelés des périphériques. Ce qu'on appelle les périphériques d'entrée, les périphériques de sortir et les périphériques de stockage. Donc, les périphériques d'entrée font entrer l'information générale sous forme soit de texte, soit de son, soit de vidéo, soit d'une image, par exemple le scalaire. Les périphériques de sortie font sortir l'information à partir de l'intuit centrale. Les périphériques de stockage font entrer, sortir et en même temps, ils font stocker des informations. Vous voyez l'intuit centrale. C'est un petit schéma de l'intuit centrale. Vous voyez une petite définition. C'est un boîtier métallique contenant les composants électroniques internes de l'ordinateur. Ce qui est essentiel dans l'intuit centrale, c'est la carte mère. Bien sûr, il y a la mémoire centrale, soit la mémoire RAM, qui est mémoire vive, modifiable, et ce qu'on appelle la mémoire ROM, qui est nomodifiable. Il y a aussi un élément. Doba, c'est le micro-on-cisseur. Vous voyez. Les composants de l'intuit centrale, donc la carte mère et le composant de base, ou bien c'est une composante de base. Vous sont connectés tous les éléments de l'ordinateur. Le micro-processeur, le RAM, le disque dur, le dédicteur, les périphériques, les cartes d'extension, ainsi que je souhaite. Vous pouvez être motif des cartes, soit vous avez les cartes de raison, cartes sans, cartes vidéo ou bien cartes graphiques. Ces cartes ou bien les cartes d'extension serbe à ajouter des nouvelles fonctionnalités sur l'ordinateur. Les composantes de l'intuit centrale, vous avez ces images qui montrent le micro-processeur, qui est un élément ou bien un composant qui permet de faire des calculs et exécuter des programmes. Vous avez la RAM, qui est mémoire vif, en anglais appelé Random Access Memory. C'est une mémoire utilisée pour lire et écrire des informations d'une façon temporaire. Ces informations sont perdues lors de la mise en tension. Vous avez aussi la mémoire ROM, Read on le mémoré. C'est une mémoire permanente à lecture seule. Elle contient les programmes nécessaires pour le débarrage de l'ordinateur. Donc, le fonctionnement de l'inité centrale. Vous avez l'intérêt de l'inité centrale. Il y a ce qu'on appelle des interfaces qui transforment les informations à l'indibus. Donc, vous trouverez une mémoire centrale, soit une mémoire RAM ou bien une mémoire ROM, considérée pour les programmes. Les informations se passent au micro-processeur qui constitue d'une idée de commande et une idée arithmétique. Et enfin, l'inité centrale fait sortir des informations, soit sous forme de son comme le haut-parleur, soit d'une image ou bien des textes comme sur l'imprémo, soit sous forme d'une vidéo comme sur l'écran. Vous avez le clavier, donc le clavier, ça vient avec l'entrée. Le clavier consiste à plusieurs touches. En avant, vous avez les touches de fonction. F1, F2 jusqu'à F2. Vous avez les touches numériques, les touches alphabétiques, les touches alphanumériques, les touches de flèches. Et chaque touche fait une page spécifique. Ou bien plusieurs tâches. Vous avez la sereine. La sereine s'impère avec l'entrée. Il se forme d'une sereine. Donc vous avez le contenu à la molette, ou bien la roulette. Le vote en droite, le vote en gauche sert à faire des clics sur votre droite sur gauche. Et de pointer ce qu'on appelle le curseur. Clique sur un dossier, un fichier, clique sur le bouton droit sur propriété d'un fichier dossier qui est concret. Les caractéristiques des autres périphériques, par exemple, les voix parleurs. Les voix parleurs sont le perfil de sortie, qui permet de transmettre le son. Le microphone permet, c'est un perfil d'entrée, permet d'enregistrer le son. C'est ce qu'on appelle le moniteur via l'écran, sympathique de sortie. Donc il est caractérisé par sa dimension. La dimension du moniteur se détermine par la longueur de sa diagonale. La diagonale d'un moniteur se mesure par le plus. Le plus vu à peu près 2,55 cm et on écrit un plus égal à 2,55 cm. Par exemple, la diagonale de ce moniteur mesure son plus qu'on veut, vous voyez ici sur l'image. Donc, l'inuité pour mesurer un écran, c'est le plus ou le plus vu, à peu près 2,55 cm. Sur l'imprimante, ça permet de sortir. Il y a trois types, soit un imprimante matricienne, soit un juste, soit un laser. Donc, l'imprimante se caractérise plutôt par sa vitesse d'impression. La vitesse d'impression se mesure par le nombre de pages par minute de résultat. Vous avez aussi les disques, bien la disquette, le CD-ROM, le disque dur sont des pires de stockage. La CLI USB et la caractérisation suite. Vous savez ce qu'on appelle le disque dur qui est très intéressant et caractérisé par le nombre de tours, le disque, par son rôle et par sa capacité. Donc, le disque dur se trouve à l'intérieur d'identité centrale. Il stocke tous les types d'informations, ou bien toutes les informations enregistrées dans l'ordinateur. Il se stocke sur le disque dur. Vous avez un exemple de la CLI USB, simple avec le stockage. L'extensé trouée électronique miniaturisé qui permet de stocker une grande compte suite d'informations, soit de 16 mégas à 64 gigas. Ou bien à partir de 16 mégas jusqu'à 64 gigas. Même il y a des clés qui contiennent 1 Tera. Donc, la CLI USB est caractérisée par sa petite taille et sa grande capacité de stockage. Donc, c'était en bref. Il nous reste l'unité de mesure d'information. Il est appelé octets. Donc, un octet contient à 8 bits. Un kilo octet est égal à peu près 2 à la pression 6 octets, qui veut 1024 octets. Un méga, c'est 1024 kilo octets. Un giga octet est égal à 1024 mégas octets. Et ainsi, on se verra à une autre science. Il y a la science encore prochaine. Voilà. Merci. Et un grand à une autre fois. Bye bye.